Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille en ce dimanche pour notre chronique hebdomadaire sur l'histoire de l'Angleterre, de l'Écosse, l'histoire de la Renaissance anglaise, écossaise et française. Je suis ravie de vous retrouver, je vous offre mon beau mimosa. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous poursuivons nos chroniques de l'histoire avec des événements qui se sont passés cette semaine dans la dynastie des Tudors. J'ai décidé de vous parler de la naissance d'Henri VII au château de Pembroke, des funérailles de Catherine d'Aragon, d'une fausse couche de la reine Anne Boleyn et du premier accouchement de la reine Catherine d'Aragon. Donc nous voilà partis pour ces événements avec le 28 janvier à naissance d'Henri VII au château de Pembroke. Le château de Pembroke se trouve au Pays de Galles et c'est un château médiéval qui a été construit au XIe siècle par Roger de Mangoméry. Alors Mangoméry est un nom que nous verrons souvent dans nos chroniques dont nous avons déjà parlé par rapport à la renaissance française puisque c'est un Mangoméry qui avait blessé le roi François Ier, on s'en souvient, lors d'une fête de l'Épiphanie avec une bûche enflammée que le roi avait reçue au niveau du menton, raison pour laquelle il s'était ensuite laissé pousser la barbe et avait lancé la mode. Et puis le fils de ce Mangoméry, on s'en souvient, est celui qui avait blessé malencontreusement le roi Henri II au tournoi à des tournelles à Paris. La lance s'était brisée, le roi avait reçu des éclats de bois dans l'œil et il est décédé de cette blessure quelques jours après ce tournoi. Ce château avait été construit sur un rocher qui avait été occupé par les Romains et après les invasions normandes. Et au XIIe siècle, Gérald de Windsor et Gérald de Maréchal, le premier comte de Pembrock, était vraiment très célèbre puisque c'était l'un des meilleurs tournoyeurs de son époque, c'est-à-dire un chevalier qui réalisait des tournois et qui était vraiment plein de succès. Alors effectivement, c'est dans ce château qu'Henri Tudor naît. Il était le fils d'Edmond Tudor et de Margaret Beaufort. Edmond Tudor était le fils d'Owen Tudor et de Catherine de Valois, une Française, elle avait épousé le roi Henri V en première noce avec qui elle avait eu un héritier, Henri VI. Et l'on se souvient que pendant la guerre des Deux-Roses, Henri VI s'est battu, Henri VI de la lignée des Plantagenais et des Lancastres, s'est battu contre les Yorks et notamment contre le roi Édouard IV. Donc Margaret Beaufort, quant à elle, est une femme qui a donné sa vie justement pour que son fils puisse monter sur le trône d'Angleterre. Elle était la fille de Jean de Beaufort et de Margaret Beauchamp, Margaret Beauchamp. Et elle était la nièce d'Edmond Beaufort, l'un des derniers commandants anglais de la guerre de Cent Ans. Elle était donc une descendante par sa lignée du roi Édouard III d'Angleterre, donc de la lignée des Plantagenais. Et pour elle, c'est vraiment son fils qui devait monter sur le trône d'Angleterre. C'est une femme qui avait été mariée quatre fois, dont la deuxième fois avec Edmond Tudor, avec qui elle avait eu ce fils. Alors elle était toute jeune au moment de ce mariage. Elle n'avait que douze ans. On sait que le mariage a été consommé, qu'elle est tombée enceinte de ce petit Henri. Mais que ce fut sa seule et unique grossesse, parce que justement, elle était trop jeune et qu'elle n'a pas pu ensuite avoir d'autres enfants. L'accouchement d'Henri au château de Pembrock a été pour elle quelque chose d'effroyable et de très difficile. On s'en souvient, Henri VII avait été exilé en France et c'est son oncle, Jasper Tudor, qui justement avait pris la responsabilité de Margaret Enfant à naître. Eh bien, il l'a accompagné pendant son exil en France et il est revenu ensuite en Angleterre pour défaire, on s'en souvient, le roi Richard III à la bataille de Bosworth. Et l'on sait que c'est le quatrième époux de Margaret Beaufort, Thomas Stanley, qui avait soutenu les Yorks un temps et qui s'est rallié sur le champ de bataille au Lancastre et à Henri Tudor, qui aurait trouvé la couronne du roi Richard III dans les buissons lorsque celui-ci a été tué sur le champ de bataille et qu'il aurait lui-même déposé cette couronne sur la tête d'Henri VII. Le règne d'Henri VII apporta la stabilité en Angleterre après 30 ans de guerre civile et pour pouvoir asseoir sa légitimité, eh bien, les deux mères, Margaret Beaufort, maire d'Henri Tudor et Elisabeth Woodville, maire d'Elisabeth d'York, avaient décidé d'unir leurs enfants et effectivement, c'est cette alliance de la rose rouge et de la rose blanche qui a donné cette fameuse rose des Tudors. Henri VII a considérablement assaini les finances du royaume, il a rempli les caisses de l'État, caisses de l'État qui malheureusement ont été dilapidées sous le règne suivant par son fils Henri VIII. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'Henri VII œuvra à la reconstruction du royaume. Le 29 janvier 1536, ce furent les funérailles de Catherine d'Aragon. On se souvient qu'elle était décédée le 7 janvier précédent. Elle a été inhumée à l'abbaye de Peterborough, ce qui est maintenant la cathédrale. Catherine avait 50 ans et elle aurait voulu être enterrée dans la chapelle des Frères Franciscains qui est un ordre qu'elle aimait particulièrement. Mais malheureusement, l'abbaye des Franciscains avait été détruite lors de la dissolution des monastères souhaitée par Henri VIII et par Cromwell. Donc cela n'avait pas été possible. 35 ans après avoir quitté sa terre natale, 24 ans après avoir été la première reine d'Henri VIII, notre pauvre Catherine était inhumée comme princesse douairière et non comme reine d'Angleterre. On se souvient qu'Henri VIII avait épousé une seconde femme, Anne Boleyn, et qu'elle avait été rabaissée au titre de princesse douairière, c'est-à-dire la veuve d'Arthur et non l'épouse et la reine d'Angleterre qu'elle avait été. Ce que l'on sait, c'est qu'Henri VIII ne vint même pas à ses funérailles. Il avait été représenté par William Paulette, le premier marquis de Winchester, l'ordre trésorier et garde du Grand Sceau. L'homélie, quant à elle, fut dite par l'évète de Rochester, Étienne Gardiner, Stéphane Gardiner, qui prêcha contre le pape, ce jour-là, qui prêcha contre les catholiques et qui fit une offense effroyable à Catherine puisqu'il prétendit qu'elle n'avait jamais été reine d'Angleterre et il l'enterra comme princesse douairière. Donc c'est quelque chose qui était vraiment très dur et ce n'est qu'au XIXe siècle seulement, à l'époque victorienne, qu'il a fallu attendre justement que la reine Catherine soit restituée dans son titre de reine d'Angleterre et qu'une très jolie plaque gravée en lettres d'or soit présentée comme je vous le montre maintenant sur cette photo. Alors c'était quand même la reine la plus aimée du peuple d'Angleterre pour sa loyauté, pour sa piété, pour son courage, pour sa passion et chaque année, à l'anniversaire de sa mort, des grenades sont déposées sur sa tombe, le fruit, la grenade, en référence à ses origines espagnoles puisque nous nous souvenons que Catherine d'Aragon est la fille la plus jeune d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon, les rois catholiques d'Espagne. Donc c'était quand même vraiment une femme extraordinaire qui a beaucoup souffert du souhait de divorcer d'Henri VIII, qui aimait profondément son mari, qui a été séparée de leur seule et unique fille, la princesse Marie, devenue Marie Ière, reine d'Angleterre et elle était enterrée là vraiment sans les honneurs qui étaient les siens. Alors le même jour des funérailles de Catherine, eh bien ce fut une terrible fausse couche de la deuxième reine, Anne Boleyn, une fausse couche à trois mois et demi de grossesse. Les chroniqueurs en parlent dans leurs chroniques, notamment Eustache Appuy, l'ambassadeur impérial, l'ambassadeur de Charles Quint à la cour d'Angleterre. Nous en avons parlé la semaine dernière, à la date de la mort de ce dernier. C'était un proche de la reine Catherine d'Aragon. Il était français et il avait toujours, toujours soutenu la reine Catherine et la princesse Marie. Donc il a mentionné dans ses chroniques des éléments qui confirment que la reine Anne Boleyn avait fait une fausse couche ce jour-là. Je vous lis l'élément que nous trouvons dans ses chroniques. Le jour des funérailles de Catherine d'Aragon, la concubine a eu une fausse couche qui semblait être un enfant de sexe masculin qu'elle portait depuis trois mois et demi et en montra une grande déception. La dite concubine rejetait la faute sur le duc de Norfolk qu'elle déteste, affirmant qu'il l'avait effrayée en apportant la nouvelle de la chute du roi six jours auparavant. Mais il est bien connu que ce n'est pas la cause car on lui avait dit d'une manière qu'elle ne devait pas s'alarmer ou y attacher beaucoup d'importance. Certains pensent que cela a été dû à sa propre incapacité à porter des enfants. D'autres, à la crainte que le roi la traite comme la défunte reine. Surtout compte tenu du traitement réservé à une dame de cour nommée maîtresse Sémel à qui, comme beaucoup le disent, il a récemment fait de grands cadeaux. Alors cette maîtresse en question nommée par Chapuis était bien sûr Jane Seymour, une dame de la cour, une dame de compagnie de la reine Anne Boleyn qui avait également été dame de compagnie de la reine Catherine d'Aragon. Et puis le 25 février 1536, Chapuis mentionne encore cette fausse couche dans la correspondance et il fait part des fortes tensions qui existaient déjà entre le roi et Anne Boleyn et il précise Selon l'entourage d'Anne, le roi ne lui avait pas parlé plus de dix fois au cours de ces trois derniers mois. Le roi n'avait rien dit au sujet de cette fausse couche sinon que Dieu ne voulait pas lui accorder des rithiers mâles. Donc selon Anne, cette fausse couche était due à la frayeur, due lorsque le roi était tombé lors d'un tournoi, on s'en souvient, début janvier 1536, cette chute qui avait vraiment provoqué un changement de comportement chez le roi. Il était resté plusieurs heures inanimé et on sait que déjà lorsque l'on subit un traumatisme crânien et que l'on reste quelques minutes seulement dans le coma, ça provoque des dégâts complètement irréversibles. Donc là, on imagine effectivement Henri VIII avait des maîtresses et Anne Boleyn ne le supportait absolument pas contrairement à la reine Catherine qui acceptait effectivement que le roi ait des maîtresses pendant le temps de ses grossesses. Le roi avait vraiment cet intérêt tout particulier pour Jane Seymour et c'est effectivement celle qui allait devenir sa troisième reine. Je vous avais proposé une chronique toute spécifique sur la chute d'Anne Boleyn du 1er au 19 mai 1536. Si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder dans cette rubrique vidéo où j'ai beaucoup de chroniques qui vous parlent de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et nous terminons notre chronique de la semaine avec le 31 janvier 1510. Donc on revient en arrière un petit peu. Et bien à ce moment-là ce fut le premier accouchement de la reine Catherine d'Aragon. On se souvient que le couple s'était marié en juin 1509. Donc peu de temps auparavant. C'était donc extraordinaire pour la reine Catherine de pouvoir déjà donner un héritier au roi et peut-être un héritier mâle. Mais c'est une petite fille mort-née assise sous 7 mois de grossesse qui est arrivée. Et ça a vraiment été un coup fatal. Ça a vraiment été très dur. On sait que les fausses couches sont vraiment très très difficiles à vivre. C'est un deuil à faire. Souvent, comme on dit, l'a fait clair. La grossesse n'a pas commencé. Donc il s'agit d'une sélection de la nature. Parfois, effectivement, c'est déjà un petit fœtus et là, c'est presque un enfant à 6-7 mois de grossesse. Ce qu'on appellerait aujourd'hui vraiment un enfant prématuré. Donc ça a été très dur pour la reine Catherine. Et justement, son ventre resta gros après cette première fausse couche et son médecin a donc pensé qu'elle devait être enceinte de jumeaux. Aucun enfant avait été expulsé, mort-né et qu'elle était probablement encore enceinte d'un deuxième enfant. Alors de nouveau, la reine Catherine entra en confinement en mars 1510. Elle croyait vraiment pouvoir donner naissance à ce bébé mais malheureusement, aucun enfant ne vint. Catherine n'était plus enceinte. Henri VIII écrivit directement à Ferdinand d'Aragon, le père de Catherine, pour lui annoncer cette perte. Et puis Catherine retomba enceinte assez rapidement puisque le 1er janvier de l'année suivante, en 1511, elle donna naissance cette fois à un petit garçon. Nous en avons parlé en date de la chronique du 1er janvier. Malheureusement, ce tout petit n'a vécu que 52 jours et ce fut là aussi une perte immense pour le couple, pour Catherine d'Aragon, pour Henri VIII et pour le royaume. Mais Henri VIII était positif et annonça qu'ils étaient encore jeunes pour avoir un autre enfant. Voilà pour les chroniques de cette semaine. Je vous remercie d'être fidèles, de les écouter. Je vous remercie de vous abonner. C'est encourageant. Merci aussi à vous de me laisser des commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous dis à très bientôt. On se retrouve tous les jours sur les chroniques de l'histoire sur ma page Facebook. Je partage avec vous des éléments historiques, des citations littéraires, des conseils livres. Je suis heureuse de pouvoir échanger avec vous. Je vous dis donc maintenant à la semaine prochaine pour la suite. Portez-vous bien. Faites attention. Je vous embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada